Je suis entrepreneur depuis plus d'une demi-décennie, trader depuis près d'une demi-décennie, et je suis devenu millionnaire à 24 ans. J'ai la liberté de travailler d'où je veux, quand je veux, et même si je veux. Mon business soutient ma vie personnelle et non pas l'inverse. Et j'y suis parvenu en suivant ce que j'appelle la méthode de la tortue. J'ai constaté que beaucoup de gens veulent être des lions dans le business. Ils veulent faire un carnage, aller vite, trouver la prochaine tendance, trouver le prochain coût qui les fera devenir millionnaires rapidement. En plus de ça, on est bombardé chaque jour de publicité et de guignols sur Internet qui nous parlent d'Amazon FBA, de dropshipping, d'e-commerce, de SMMA et même de trading, sans même parler de tout ce qui est en vogue en ce moment. Et non, je ne parle pas de l'IA. D'après mon expérience, c'est cette même mentalité qui empêche la plupart d'entre vous d'exceller en business. Beaucoup de gens cherchent le raccourci vers le succès et ils oublient que les affaires sont un marathon et non pas un sprint. Alors, au lieu d'essayer, comme tout le monde, d'être un lion dans les affaires, eh bien, j'ai décidé d'être une tortue. Les lions vivent 8 à 10 ans à l'état sauvage. Les tortues, 150 ans. Les lions sont constamment vigilants, constamment stressés à la recherche du prochain animal à tuer. Les tortues, elles, sont tranquilles, sont lentes. Elles mangent de l'herbe, se baignent de temps en temps. Et en cas de danger, elles se referment dans leur carapace afin que les prédateurs ne puissent pas les tuer. Elles mènent une vie longue, prospère, agréable, selon leurs propres conditions. Et l'entrepreneuriat, eh bien, c'est un projet de vie. Et que préférez-vous dans le monde du business ? Un lion qui essaye de tirer parti et profit à chaque petite occasion de gagner de l'argent avec un risque élevé de la mort à tout moment et une durée de vie relativement courte ou bien une tortue qui prend son temps, qui construit lentement, qui crée de la valeur pour ses clients en profitant pleinement du style de vie qui accompagne la liberté de l'entrepreneuriat et du trading. Dans 80% des cas, eh bien, je choisis la tortue et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Il ne s'agit pas d'anticiper le marché, mais d'être dans le marché. Il s'agit d'un dicton puissant dans le monde de l'investissement que vous connaissez peut-être ou avez déjà entendu par le passé. Il signifie que si vous voulez gagner de l'argent en investissant, eh bien, il est beaucoup plus fiable de passer beaucoup de temps sur le marché que d'essayer d'anticiper le marché. Parce que oui, les légendes de l'investissement tels que Warren Buffett ou Charlie Munger n'ont jamais essayé de chronométrer le marché. Mais ils ont trouvé un bon marché et ils y ont passé beaucoup de temps. Ils se sont informés dessus, ils y ont investi du temps et de l'argent. Et le business, le trading, c'est intrinsèquement lié. Nous sommes constamment bombardés d'objets brillants, de nouvelles opportunités, etc. Qui nous incitent à quoi ? À nous lancer sur différents marchés pour espérer un jour saisir la bonne opportunité qui va nous sortir de notre condition initiale. Et suivre cette stratégie dans le domaine du trading ou de l'investissement consiste à essayer d'anticiper, chronométrer le marché. Et la plupart du temps, eh bien, cela ne fonctionne pas. Là, vous allez demander, mais oui, mais Alex, comment on peut bypass ça ? Quel est l'antidote ? Eh bien, passez du temps sur votre marché. Après plusieurs années à faire tous les jours constamment la même chose, le même business et le même type de trading. Eh bien, devinez quoi ? Je suis devenu millionnaire à seulement 24 ans, en 5 ans. Ça a été très long au démarrage. Ça n'a pas été tout rose, mais ça a été exponentiel. J'ai gagné de plus en plus avec le temps. Ça n'a pas été sexy. Je ne suis pas devenu millionnaire du jour au lendemain. Je n'ai pas fait 100 000 euros par mois du jour au lendemain. Ça a été beaucoup plus lent que ça. Et très peu de personnes auraient tenu le temps que j'ai tenu. Parce que oui, ça peut paraître peu. 5 ans, ça paraît peu dans une vie. Mais la réalité, c'est que ces 5 ans de sacrifices, de doutes, d'incertitudes, de nuits blanches, de tests, d'échecs, et très peu peuvent tenir des jours et des jours et des jours et des mois et des années, comme je l'ai fait. Et naturellement, mes revenus ont augmenté avec le temps, régulièrement, mais sûrement. Puis, j'ai acquis une réputation dans mon domaine, ce qui a entraîné des ventes de bouche à oreille. Et que ce soit dans mon activité de trading, où je suis resté extrêmement consistant dans mon business avec les invests, eh bien, je suis resté extrêmement consistant, focus, laser, constamment faire la même chose. Et c'est alors que mes compétences se sont améliorées chaque année. Ce qui m'a permis de fournir un meilleur service, de passer de meilleurs trades, et d'être beaucoup plus efficace au sein de mon entreprise. Et comme d'année en année, là en parlant plus particulièrement de les invests, eh bien, j'ai aidé de plus en plus de personnes, eh bien, ils ont commencé à nous recommander. À leurs amis, à leur famille, ou à des gens tout simplement qui leur demandaient des informations. Notre équipe s'est alors agrandie, puis j'ai mis en place des systèmes qui m'ont permis de consacrer moins de temps à mon activité, mais obtenir des résultats en termes de revenus encore meilleurs. Et ces choses, devinez quoi, ne se sont pas produites du jour au lendemain. Il m'a fallu 5 années de travail acharné. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout celui qui gagnait le plus. Mais aujourd'hui, sur la durée, eh bien, j'ai essoré la plupart de mes anciens concurrents. Parce que je n'ai pas succombé au syndrome de l'objet brillant. Je suis resté focus sur deux activités maximum. Et c'est tout. Alors, oubliez les objets brillants. Trouvez une activité, même ennuyeuse, que ce soit faire du trading ou monter une agence. Mais surtout, dont le modèle économique a fait ses preuves. Ensuite, vous restez consistant et cohérent durant des années. Et vous serez surpris, même très surpris de la richesse que vous pouvez créer en faisant seulement cela. La deuxième leçon que je vais vous partager, c'est les relations avant l'argent. La méthode de la tortue, eh bien, consiste à privilégier les gens avant l'argent. Croyez-moi, si vous parvenez à établir une véritable relation avec un client ou avec un partenaire, peu importe, ce qui revient entre les lignes, si vous avez compris, à juste lui fournir de la qualité et un bon service, non seulement il restera plus longtemps avec vous, mais il fera même des achats répétés et il vous recommandera au sein de son réseau. Et ce n'est que quelques raisons qui vous expliquent que les gens sont plus importants que l'argent. Je ne vous dis pas de le faire que par profit, que par appât du gain. Mais soyez réellement bon, soyez réellement bien intentionné dans ce que vous faites. Niquer les gens ne sert à rien. Niquer les gens, ça ne marche pas. C'est le meilleur moyen de faire un aller-retour. Parce que oui, si vous considérez que la finance ou les affaires sont purement transactionnelles, que l'argent ne fait que transiter d'une main à une autre, sans que rien ne se passe, vous n'avez rien compris. Parce que vous passez à côté de l'un des moteurs les plus puissants de la croissance des entreprises, les êtres humains. Les humains veulent faire affaire avec des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, en qui ils peuvent avoir confiance. Et si vous parvenez à cocher ces trois cases avec les gens, ils vous récompenseront avec de l'argent. Alors efforcez-vous d'établir une relation avec vos clients et les gens avec qui vous bossez. Efforcez-vous même de les surprendre avec la qualité que vous produisez, avec la qualité que vous leur apportez et la qualité de service que vous leur délivrez. Cela va créer un sentiment de longévité qui peut durer plusieurs années. Si on prend l'exemple de les invests, les invests, c'est assez simple. Le produit et le service est tellement bon que les gens restent des mois, parfois même des années. Même plus encore, ils m'ont même recommandé à des dizaines de personnes autour d'eux. Ce qui, par effet domino, a généré des centaines de milliers d'euros. Et si j'étais en mode lion et que je considérais les gens comme des portefeuilles, j'aurais raté tout cela. Au lieu de cela, j'étais en mode tortue. J'ai juste travaillé la qualité du service, travaillé la relation, et l'argent est venu. Bien sûr, vous allez bien évidemment rencontrer des gens qui sont purement transactionnels dans le monde des affaires, et ce n'est pas un problème. Vous pouvez même vous l'être également. Mais leur manque de respect envers leurs collaborateurs, envers leurs clients, les mènera tôt ou tard à l'échec. Croyez-en mon expérience, le temps remet toujours tout à sa place. Alors évitez ces personnes autant que possible. Troisième leçon, concevez votre business ou votre trading en fonction de votre vie et non pas l'inverse. La méthode de la tortue signifie que votre business ou votre trading est à disposition même de vous, et surtout pas l'inverse. Le business et le trading, ça rapporte beaucoup. Et si vous vous y prenez bien, vous pouvez faire partie du top 1% très rapidement. Et vous pourrez alors jouir d'une indépendance temporelle, financière, géographique, etc. Et le sentiment de liberté qu'amène l'entrepreneuriat est de loin la satisfaction la plus grande que j'ai pu avoir dans ma vie. Je peux travailler de n'importe où sur la planète. Je peux commencer et terminer ma journée quand je le souhaite. Je n'ai pas de patron ou que sais-je encore qui va me harceler. Je n'ai pas de trajet à faire chaque matin. Bref, et bizarrement, je gagne énormément d'argent. Et le problème que la plupart des lions vont faire, eh bien, c'est qu'ils vont se mettre à quatre pattes pour leur business. Et ils vont se cramer sur la durée. Ils vont mettre tout leur mode de vie à disposition même de leur business. Ils vont se créer une prison dorée où ils gagnent de l'argent mais sont liés à leurs engagements. Leurs engagements qui vont de pair avec juste leur entreprise. Et leur mentalité et leur vision du business est basée sur le fait que plus, c'est toujours mieux. Plus c'est gros, mieux c'est. La quantité prime sur la qualité. La tortue, elle, pense différemment. Elle conçoit soigneusement son business pour soutenir son mode de vie. Elle ne s'appuie pas sur une présence à un endroit donné ou à un moment donné. et prend le temps de trouver des clients qui lui ressemblent, qui l'apprécient, au lieu de chercher à réaliser une quantité excessive de transactions. En fin de compte, la tortue peut donc concevoir sa vie comme elle l'entend. Que ce soit au Portugal, en Espagne, aux Etats-Unis, à Dubai, peu importe. Peu importe même s'ils veulent commencer ou ne pas commencer leur journée. Une entreprise tortue va débloquer l'indépendance du temps, de la géographie. Alors prenez votre temps. Soyez consistant focus et les résultats vont s'accélérer de plus en plus avec le temps. Prenez votre temps. Cela ne veut pas dire qu'il faut être très lent et ne rien faire, bien au contraire. Mais prenez le temps de bien faire les choses. Prenez le temps de ne faire seulement de la qualité. Ne vous trahissez pas pour le business. Faites les choses correctement. Et vous arriverez, croyez-moi, à destination beaucoup plus rapidement que si vous essayez de faire des économies, que vous essayez de faire toujours plus, toujours plus de business, etc. en pensant que vous allez gagner plus. Parfois, c'est en ralentissant que l'on va plus vite. Merci de m'avoir écouté. C'était Alex. Ciao, ciao.